Nous sommes le 1er septembre et comme tous les débuts de mois, Dominique va faire ses courses pour les 4 prochaines semaines. Et il y a du travail. Ils sont 7 à la maison. Il va falloir nourrir tout ce petit monde. Dominique a l'habitude, elle arrive extrêmement préparée. Rien n'est laissé au hasard. Je laisse mon caddie, je reprends un autre. Elle habite à côté de Perpignan. Tous les mois, elle franchit la frontière pour venir faire ses courses ici, en Espagne. Je viens en Espagne. Déjà parce que ça me fait autant de kilomètres que d'aller en France. Et parce que j'économise 30% sur mes courses par rapport à la France. 15 fois 4. 5. Le sens de l'organisation, c'est le point fort de Dominique. Elle ne laisse rien au hasard. Ça me fait une journée chargée par mois pour faire toutes mes courses. Mais je trouve que c'est moins pénible d'y aller toutes les semaines et de dépasser le budget. La taille du ticket. Un mètre de course égale de 150 euros. Comme son mari travaille, c'est toute seule que Dominique se retrouve à la tête d'une montagne de marchandises à gérer. Ça fait déjà au moins 50 kilos. Allez, hop, au mois prochain. Il y a 5 enfants à la maison, de 17 à 3 ans. Quand Dominique rentre chez elle, elle se transforme en générale dirigeant tout le monde à la baguette. Où est-il ? Gaëtan, venez là. Son mari, David, vient de rentrer de son travail. Elle le sait, les problèmes d'organisation familiale, ça ne l'intéresse pas vraiment. Son truc à lui, c'est de rester tranquille dans son coin, sur son ordinateur. Pour gérer tout son petit monde, Dominique a une arme secrète. Les plannings. Elle en fait plein pour tout. Alors, ça regarde. Là, c'est vous, planning des enfants, quand maman, elle travaille. On se lève à la même heure, on se brasse les dents, on habille, on va à l'école. Le midi, on va à la cantine. Par contre, on rentre à 18 heures de l'école. Quand je ne travaille pas, on est rentré à 17 heures des écoles. Tu veux que je t'invente les plannings, chérie ? De quoi ? De quoi tu dois faire quand moi, je serai au travail et que... Je ne le respecterai pas, pourquoi tu m'as mis sur ton planning ? Je ne t'ai pas mis sur ton planning, c'est à titre d'information. David n'a pas besoin de s'inquiéter. Il le sait, sa femme gère tout à la perfection. C'est trop strict pour moi, c'est trop rigide, c'est trop... Non, 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 non. Le soir, c'est prévu de faire purer. Les enfants, il faut les doucher à 18 heures. Mais s'ils sont douchés à 19 heures, ça ne me gêne pas. Il faut que j'aille étendre ma couette et remettre une lessive, parce que sinon, je vais être en retard sur mon linge. Ce soir, j'ai le repressage à faire. Comme ça, ça suffit ? Ah bah, une toute petite. J'ai fait un planning. Chaque jour, je fais des thèmes de lessive, donc par couleur. Et un jour sur deux, je ferai la parure de drap d'un ensemble de chambres. Donc, je n'ai pas le droit de prendre de retard dans le linge, parce que sinon, c'est la catastrophe. Je n'ai pas le droit de prendre de retard dans le linge. Je n'ai pas le droit de prendre de retard dans le linge. On ne peut pas le droit de prendre de retard.